Donc nous sommes dans le même état que la Grèce en 2009. Et donc on sait qu'à partir des élections présidentielles, c'est-à-dire après 2022, après le mois de mai 2022, il y aura une politique d'austérité qui va s'abattre sur la France, qui va être terrifiante, mais littéralement terrifiante. On rentre, si vous voulez, dans une nouvelle ère qui sans doute va être effectivement, en tout cas celle où tout le monde va être mis en esclavage. Bonjour Pierre Jovanovic. Bonjour Madame Ying. Bienvenue à l'émission Esprit français. C'est très gentil à vous. Est-ce que tout d'abord vous pouvez vous présenter ? Eh bien écoutez, je suis journaliste depuis quasiment 40 ans, et je suis écrivain également, et certains de mes livres sont traduits également en chinois. Voilà, donc Blind Masters. D'accord. Et aujourd'hui notre sujet, c'est la dette française et la crise économique. Ben écoutez, vous êtes en plein dans le sujet, puisque la dette française a été officiellement reconnue il y a à peu près un mois, comme ayant atteint les, on va dire, le chiffre officiel c'était 118, on va dire 120, 120%, c'est la dette officielle de l'État français. Ça ne comprend pas les États des régions, ni des entreprises, ni des ménages, qu'on soit bien d'accord. Et on peut dire, si vous voulez, que techniquement, la véritable dette de la France se situe autour de 150, 160% aujourd'hui. Donc nous sommes dans le même État que la Grèce en 2009. Bref, on sait qu'à partir des élections présidentielles, c'est-à-dire après 2022, après le mois de mai 2022, il y aura une politique d'austérité qui va s'abattre sur la France, qui va être terrifiante, mais littéralement terrifiante. Suppression de tous les hôpitaux, enfin quasiment tous les services publics, une partie des hôpitaux, comme ils sont déjà en train de faire. Par exemple, M. Macron a quand même trouvé le moyen de supprimer 1 800 lits d'hôpitaux au cours des trois derniers mois, là, en 2021. Vous voyez, on est en juillet, donc là, on va dire depuis avril, mai, juin, ils ont supprimé 1 800 lits. Mais en même temps, on vous dit que les hôpitaux sont pleins, etc. C'est sûr qu'il ne s'y reste plus que trois lits, les hôpitaux seront toujours pleins. Voilà. Donc, vous voyez qu'on voit déjà, si vous voulez, le poids de la dette qui est en train de détruire le pays, de manière sociale, on va dire, mais également au niveau des infrastructures. Et ce qui, je trouve, est extrêmement dangereux pour les mois à venir, et surtout, en fait, après les élections présidentielles de 2022. C'est très, 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 moi, je trouve que la politique que mène M. Macron est absolument désastreuse, mais totalement désastreuse. C'est le pire président de la Ve République. C'est vous dire, on en a déjà eu un pire, il s'appelait François Hollande. Mais alors là, battre François Hollande, c'est, bravo, c'est vraiment, il est numéro 1, il n'y a pas de problème. Non, c'est terrifiant, si vous voulez. La politique de M. Macron est absolument épouvantable. Et d'ailleurs, il s'est senti extrêmement en danger, puisque, comme vous l'avez vu, il y a eu, comment dire, il y a eu le mouvement des Gilets jaunes. Et pour empêcher la révolution, une révolution française, de se passer, pour de bon, rappelez-vous, quand les Gilets jaunes étaient à 20 mètres de l'Elysée, avenue Matignon, là, il a eu vraiment très, très peur. À l'Elysée, ils étaient tous prêts à partir en courant. Eh bien, ils ont pris la décision, si vous voulez, de débordner, de tirer dans les yeux des manifestants, de leur arracher les mains avec des grenades de désencerclement de la police. Résultat des courses, il y a eu 3 000 blessés. Et on vous dit, par exemple, que la Hongrie est un pays fasciste. On vous dit que la Chine est une dictature, etc. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une véritable dictature en France. C'est une véritable dictature libérale, hyper capitaliste et à la solde des États-Unis. Voilà. Je dis ça en tant que journaliste depuis 40 ans. Donc, s'il vous plaît, j'ai un fil conducteur dans ma tête de différents présidents de la République, de différentes, comment dire, politiques économiques. Voilà. Je veux dire même que François Mitterrand, qui avait pourtant imposé une procure d'austérité vraiment gravissime en 1983, n'a pas été aussi loin que M. Macron. D'après vous, pourquoi une telle évolution ? De la part de qui ? De la part de vraiment Macron. Parce que d'une part, M. Macron ne représente… Il n'a pas de base. Il n'a aucun… En fait, il n'a pas de parti politique. Le parti En Marche n'est qu'une… Il n'existe pas. Si vous allez, par exemple, sur les marchés, vous allez au fin fond de la France, vous allez dans la Creuse, en Lorraine, au Sable d'Olonne, etc., vous verrez qu'il n'y a plus personne dans son parti politique. Il est vide. Donc, et comme de plus, contrairement à la Chine ou aux États-Unis, ou même à la Russie, M. Macron ne fait qu'exécuter les décisions qui sont prises à Bruxelles. Donc, c'est une sorte de marionnette, ni plus ni moins. Et c'est à cause de ça, ils ont utilisé la force, si vous voulez, pour écraser… Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Mélenchon. M. Mélenchon, lui qui est, comme vous le savez, d'extrême-gauche. Donc, c'est quand même pas… Je veux dire, on se retrouve là-dessus. Et donc, comme il n'a plus de base, il n'a qu'une seule solution, si vous voulez, c'est la fuite. Et aujourd'hui, vous observez une fuite. Et sa seule solution, à M. Macron, c'est d'avoir Mme Le Pen face à lui aux élections de 2022. Voilà. Parce que s'il y a Mme Le Pen, tout le monde sait qu'il va gagner au laban. C'est terrible. C'est une situation gravissime. Oui. Et tout à l'heure, vous avez dit justement, la dette biblique française est à peu près 120% du PIB. Oui. Et d'où vient cette dette ? Quelle est la composition de… C'est une dette qui vient… La dernière fois que la France était positive, c'était sous Raymond Barr. Donc, c'est vraiment… Oui, j'avais 17 ans. Donc, c'est vraiment… C'est les années 75-76. C'est la dernière fois que la France avait été en positif. À partir du moment lorsque M. Mitterrand a pris le pouvoir, eh bien, tout est parti en vrille. C'est-à-dire que l'endettement a commencé. Et depuis 40 ans, c'est un endettement qui n'a fait que s'enfoncer à l'image d'ailleurs de l'endettement des États-Unis. C'est exactement la même courbe descendante en termes d'endettement. Oui. Alors, je vous donne un exemple pratique. C'est vraiment très pratique. C'est quelque chose que vous retrouvez dans ma revue de presse sur quotidien.com. Ça date de ce lundi. En 1980, donc, 1980-81, donc Mitterrand, François Mitterrand vient d'être élu ou va être élu, il y avait à peu près 50 millions de Français, d'accord ? Et il y avait 300, je vous donne sa tête, 350 000 lits d'hôpitaux publics, d'accord ? Ce qui vous donnait, grosso modo, 126 lits. Et aujourd'hui, donc en 2021, imaginez, donc, avec 65 millions d'habitants, donc si on refait le même calcul, le nombre de lits, donc INSEE, divisé par le nombre de millions d'habitants, eh bien, vous obtenez exactement le double, enfin, pas exactement, mais 260 personnes pour un lit d'hôpital. Donc, en 1980, vous aviez 126 lits pour, voilà, 126 versus 260 ou 270, voilà. Et bien, vous voyez, ça, c'est le résultat de la dette. C'est-à-dire que plus la France augmentait sa dette, et plus ils supprimaient les services publics, les uns après les autres. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on vous dit, comment dire, les hôpitaux sont débordés. Non, ils ne sont pas débordés, on leur a volé les lits, tout simplement, en l'espace. Et surtout, ça a été accéléré par M. Sarkozy, par M. Hollande, et bien entendu, accéléré par Emmanuel Macron. C'est absolument terrifiant, c'est gravissime. Et pourtant, la France, je viens de découvrir, en fait, la France est classée numéro un, les plus fortes taxes dans le monde. C'est-à-dire qu'il récupère quand même beaucoup d'argent, c'est le plus élevé du monde. Oui, mais vous savez pourquoi ? Parce que le système électoral fait qu'à chaque fois qu'un parti, par exemple, En Marche va gagner, mais avant, c'était le Parti Socialiste, c'était François Hollande. Et donc, en fait, comme ils ne peuvent pas baisser le chômage, qu'est-ce qu'ils font ? Ils créent des postes de fonctionnaires. Voilà, ils créent des postes de fonctionnaires, c'est des petits postes. C'est des postes au SMIC ou un peu plus, ni plus ni moins. Et donc, ce sont des fonctionnaires publics. Et maintenant, ça commence à peser vraiment très, très lourd. Et vous l'avez vu au cours de cette dernière année, vous avez vu que les médecins ne pouvaient plus faire ce qu'ils voulaient à cause du poids bureaucratique de tous les fonctionnaires entre les responsables de régions, départements, régions, nationaux, pharmaceutiques, médicales, etc. Et en fait, ça a été une bataille entre tout le monde. Et donc, les médecins n'ont pas su quoi faire pendant longtemps. Non, mais c'est épouvantable. Mais ce n'est pas que dans le domaine médical, c'est valable surtout dans l'éducation nationale, dans tout ce qu'on appelle fonctionnaires territoriaux, et ainsi de suite. Voilà, donc les politiques, si vous voulez, dans une espèce de promesse électorale, on dit je vais faire baisser le chômage, il ne faut rien baisser du tout, mais il crée des postes de fonctionnaires qu'ils donnent à leurs alliés politiques. Voilà, c'est-à-dire que les socialistes, le Parti socialiste va donner des postes de fonctionnaires, mais uniquement à ceux qui ont la carte du Parti socialiste. Je vous résume ça à l'inferme, voilà, grosso modo. Est-ce que ça va dire que la France a plus de fonctionnaires que d'autres pays européens ? Ah oui, oui, par exemple, je prends l'Allemagne comme modèle, je prends l'Allemagne comme modèle, on a à peu près deux fois plus de fonctionnaires de mémoire. Deux fois plus de fonctionnaires par rapport au fonctionnement d'un système, qu'il soit de l'éducation ou qu'il soit par exemple médical, enfin tout ce qui est hôpitaux, etc. C'est terrifiant. Est-ce que vous voulez dire les taxes très élevées en France, ces taxes, le premier, le plus grand bénéficiaire, ce sont les fonctionnaires ? Exactement, bien sûr, évidemment. C'est la raison pour laquelle, et ce n'est pas fini, ça rejoint votre première question du début de notre interview, c'est-à-dire que comme nous sommes à 120% d'endettement, eh bien la cure d'austérité va être absolument terrifiante, terrifiante après les élections de 2022. Et si Emmanuel Macron gagne sa deuxième, s'il est face à Mme Le Pen, ce qui est une évidence qu'il va gagner, enfin pour moi en tout cas, moi je crains véritablement, si vous voulez, à ce que j'ai vu en Grèce, parce que j'étais plusieurs fois en reportage en Grèce, et croyez-moi, ce n'était pas beau à voir. Le nombre de suicides avait été multiplié par trois, le nombre de chômeurs, alors là n'en parlons même pas, et les retraites, surtout, regardez bien, c'est au niveau des retraites, je donne souvent cet exemple parce que je l'avais vu en Grèce, par exemple un pilote de chasse de l'armée grecque, un pilote d'avion, avait sa retraite avant 2009, elle était à 1200 euros, d'accord ? Après les trois années de cure d'amaigrissement imposée par Berlin, Francfort, eh bien il est arrivé à 400 euros. Vous vous rendez compte ? Et qu'est-ce que vous avez vu dans l'actualité, aujourd'hui même et hier, chère madame, c'est que vous avez vu qu'il est question de remonter la limite d'âge pour partir en retraite en France. Vous l'avez vu, il est question de le mettre, je ne sais plus, à 64, enfin bon, on passe de 60 à 64, 65, et je pense que certains même avaient préconisé 68, vous vous rendez compte, 68 ans. Et c'est normal, parce que la dette, si vous voulez, ne fait que s'accentuer. Et tout ça, si vous voulez, pointe vers quelque chose, je trouve, d'assez grave, mais le pire est à venir, effectivement, après les élections de 2022. D'accord, c'est-à-dire peut-être on va aller vraiment à la catastrophe, c'est-à-dire la faillite d'État ? Les Allemands ont parlé, je parle du ministère des Finances de l'Allemagne, et les Allemands ont déjà calculé, si vous voulez, le fait que la France pourrait faire faillite, effectivement, parce qu'à 120%, même 140, vous ne pouvez pas... 120%, ça veut dire que vous gagnez 100 et que vous devez rembourser 120. Bon, déjà, donc, il ne vous reste plus rien pour vivre, non seulement il ne vous reste plus rien, mais on vous prend le reste, d'accord ? Donc, ça veut dire que tout va être privatisé, tout ce qui est encore public va être privatisé. C'est ce qui s'est passé en Grèce. Les Grecs ont été obligés de tout vendre. Rappelez-vous, qui a acheté le port du Piret, par exemple ? Je crois, si de mémoire, c'est un consortium chinois. Oui, c'est un consortium chinois, vous comprenez ? Et donc, ceux qui ont de l'argent, les Américains, les Allemands, les Australiens, etc., vont pouvoir acheter la France. Ils vont pouvoir acheter la Tour Eiffel, le Louvre, etc. C'est terrible. C'est vraiment terrible. Mais la Chine a déjà possédé plus de 25% de la dette publique française. Écoutez, je trouve que c'est quelque chose d'assez... C'est terrible. Parce que je prends toujours l'exemple du Japon. C'est ça qui est terrible avec ce libéralisme américain, ou français, ou européen. C'est que le pays vend sa dette à des étrangers. Et donc, vous êtes redevable, bien entendu, en remboursement. Vous devez rembourser tout ça. Le Japon, lui, a trouvé la solution. Un, il imprime de la monnaie, on ne peut savoir quoi en faire. Mais les bancs du trésor, la dette japonaise, elle est vendue à qui ? Elle est vendue à 94% aux Japonais, aux assurances japonais, aux caisses de retraite japonais. Seul 6%, 6%, 6% de la dette japonaise est commercialisée ailleurs. Autant dire rien. C'est la même chose pour la Chine. Je trouve ça extrêmement logique et normal vis-à-vis de la population. Mais quand, par exemple, la France va être obligée de vendre sa dette, enfin de rembourser déjà sa dette, et ça va être terrible. Je vous redonne l'exemple de la Grèce en 2009. D'accord ? Regardez ce qui s'est passé en 2009, 2010, 2011, 2012 sur la dette de la Grèce, les pourcentages. Au début, la Grèce était obligée de payer, allez, on va dire 4%. C'est monté à 5%, puis à 9%, puis à 14%, à 15%. Et en 2012, il était question qu'ils sortent de l'Europe. Savez-vous à combien était le taux d'intérêt sur la dette grecque ? Certains étaient montés à 70%. Le bon du trésor à 3 mois. Le bon du trésor à 3 mois était à 60%. C'était de la folie furieuse. C'était de la folie furieuse. Vous voyez, on va observer tout ça, ça va être un nouveau, un éternel recommencement des pays endettés. Vraiment, c'est une situation très, très grave du point de vue économique. Mais ce qui est extraordinaire, si vous voulez, c'est que les gens, du moins les grands leaders de partis politiques, surtout ne veulent pas aborder ce sujet. Ce n'est pas vendeur. Ce n'est pas vendeur. N'oubliez pas, vous savez, en 1900, dans les années 2007-2008-2009, la France a déjà vendu une grande partie de son immobilier. Je vous donne un exemple pratique. L'aile gauche du château de Versailles a été louée pour 99 ans, ce qui revient au même, à un hôtel de luxe 5 étoiles qui vient d'ouvrir ses portes il y a peut-être deux semaines. Je ne sais plus comment s'appelle cet hôtel, je n'ai pas retenu son nom. Mais il vient d'ouvrir, il y a trois semaines, vous savez, c'est pour les VIP, les célébrités, etc., qui vont payer 1 500 ou 2 000 euros la nuit au château de Versailles, dans le château même. Ils ont déjà vendu une aile du château de Versailles. Qui aurait imaginé une chose pareille ? Donc en Chine, je pense qu'il y a beaucoup de Chinois qui vont être ravis de racheter les châteaux. Oui, ils le font déjà, bien sûr, c'est logique, c'est normal. Mais comment on peut sauver l'économie française ? Comment sauver l'économie ? Je vous assure, déjà, revenir à une monnaie, le franc, vous savez, tous les pays en Europe, je ne parle pas de la zone eau, tous les pays qui ont leur propre monnaie s'en sortent très bien. Vous prenez la Pologne, ils s'en sortent très bien. Vous prenez la Norvège, ils s'en sortent très bien. Tous ceux qui ont gardé leur monnaie nationale, ils s'en sortent très bien. Rappelez-vous ce qu'on avait dit, l'Angleterre va quitter l'euro, ça va être une catastrophe, etc. Résultat des courses, jamais l'Angleterre ne s'est aussi bien portée. Elle avait gardé sa monnaie, rappelez-vous. En revanche, qu'est-ce qui s'est passé pour la France et pour la Grèce, l'Italie et l'Espagne ? Les Espagnols, dans une étude récente que j'ai vue passer il y a à peu près trois semaines, en fait, depuis qu'on est dans l'euro, dans la zone euro, chaque Français a perdu l'équivalent de 5 000 euros en richesse. qui sont partis en Allemagne, majoritairement. Vous savez, aujourd'hui, on est dans une dictature sanitaire, chère madame. Regardez, je vous donne un exemple, regardez bien. Vous prenez le métro à Paris, la ligne 13, qui est bondée. Les gens sont les uns sur les autres. Vous n'avez pas besoin ni d'un test PCR, ni d'un pass COVID, ni d'être vacciné pour prendre le métro. Vous n'avez pas besoin non plus d'un PCR ou d'un vaccin pour prendre le RER, qui est bondé, ni pour le TER, les trains régionaux, et encore moins pour les TGV. D'accord ? Je ne vous parle même pas des autobus. Vous voyez, ils sont pleins, les gens sont assis les uns à côté des autres. Ça ne dérange personne. Mais alors, si vous voulez prendre l'avion pour partir en vacances, alors là, c'est fini. C'est là où ils vous attendent. C'est une humiliation. C'est une humiliation des Français. C'est une humiliation des Européens. Et c'est une mascarade pour sauver toutes les banques en faillite. Parce que les banques européennes sont en totale faillite. La Société Générale a un bilan négatif. La BNP est quasiment en bilan négatif. Le Crédit Agricole est en bilan négatif. Ils sont au même titre comme la Banque Santander, comme la Deutsche Bank et comme la Société Générale, la Commerzbank. Je ne parle même pas des banques italiennes comme la Montepaschi. Toutes ces banques sont en faillite totale. Elles ne tiennent que parce que Bruxelles et Francfort, et bien entendu Persil, si vous voulez, continuez à leur faire. Mais quelles sont les conséquences pour la population ? Alors, je vous donne une très simple. Vous allez par exemple, je ne sais pas si vous, vous avez un compte bancaire en France, mais en tout cas, tous les Français, tiens, je vous donne l'exemple de la banque postale, vous voulez retirer 500 euros, c'est pour quoi faire ? On vous demande les raisons, vous devez remplir un formulaire, vous devez certifier. Tiens, je vous donne, vous avez un cas, vous avez le cas de monsieur, de l'inventeur d'Internet, qui a été honoré par la Reine d'Angleterre pour son invention avec d'autres inventeurs. On lui a demandé, attendez, sous prétexte, il avait 90 ans, alors il est normal, comme vous et moi, dans sa tête, on lui demande un certificat de bonne santé mentale, simplement parce qu'il veut retirer 10 000 euros. Non mais vous vous rendez compte ? Et c'est comme ça dans toutes les banques, plus ou moins. Et quand vous n'avez pas 90 ans, mais 40 ou 30, on va vous dire, ah oui, mais c'est à cause du terrorisme, on vous interdit de prendre de l'argent. Non, c'est la bonne blague. Non mais vous vous rendez compte de ça ? Et ça, c'est tous les jours, ça se passe. En France, c'est comme ça depuis maintenant 7 ans. Voilà, depuis 7 ans, c'est comme ça. Et chaque année, les seuils baissent de plus en plus. J'ai plein de cas, des captures écran, allez sur quotidien.com, à droite, vous avez même, pour tout retrait de 1 500 euros, veuillez nous prévenir trois jours avant. Attendez, vous allez chez le boucher, vous lui demandez un kilo, c'était caché, imaginez le mec, il vous dise, on a besoin de trois jours. Ça n'a pas de sens, c'est une banque. Ils sont censés avoir de l'argent. Mais non, justement, ils sont en faillite. Et pour cacher leur faillite, ils empêchent les gens, du moins ils retardent, ils retardent, ils retardent. Mais l'incendie, si vous voulez, vous pouvez le retarder, mais quand il y a un incendie aussi gigantesque, vous ne pouvez pas l'arrêter. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Voilà pourquoi ils vous disent, n'allez pas au Portugal, n'allez pas en Espagne. C'est pour empêcher des centaines de milliards de gens qui ont économisé pour leurs vacances, c'est pour les empêcher d'aller à la banque Santander, à la banque Spiritus Santu au Portugal, etc. Voilà la raison, la vraie raison. Ce que je vous explique, si vous voulez, c'est empêcher les pays du Nord, c'est-à-dire l'Allemagne, l'Allemagne, la Hollande, la Norvège, Danemark, l'Angleterre, l'Écosse, enfin les pays où il n'y a pas de soleil, tout simplement, d'empêcher, si vous voulez, la meute, la migration, d'aller pendant deux mois, trois mois, de dépenser tout leur argent dans ces pays-là. Une banque doit garder son argent. Tant que la banque garde votre argent et que c'est sur votre compte, c'est à elle. N'oubliez pas, quand vous mettez votre argent dans une banque, la banque a une créance envers vous. Demain, elle peut faire faillite et vous perdrez tout. Mais par exemple, le gouvernement français, par exemple, les gens, ils veulent que les gens restent en France dans ce qu'on a fait en France. Bien sûr, ils veulent que ça reste en France. Voilà. Ils veulent que les gens dépensent leur argent en France. C'est comme ça, par exemple, ça va aller de la BNP au crédit agricole, au crédit agricole au CIC. Enfin, bon, tout ça, ça reste en France, ça reste dans richesse française. Ça ne quitte pas le pays pour aller chez les Espagnols, les Portugais, les Turcs, les Grecs, les Italiens. Vous me suivez ? Ou le Maroc ou la Tunisie. D'accord. Vous avez dénoncé le vol de la banque avec le silence des médias. Attendez, les banques ont acheté la moitié. Les banques françaises, en 2008, à partir de 2008, ont acheté, aujourd'hui, par exemple, le crédit mutuel possède quasiment la moitié de la presse régionale française. Qu'est-ce que vous réalisez ? Une banque possède la moitié de tous les journaux quotidiens régionaux en France. Une seule. C'est le crédit mutuel. C'est le crédit mutuel qui dit au rédacteur en chef, au moment des élections, lui, vous lui faites une grande photo, et lui, vous lui mettez toute petite photo, lui, vous faites deux pages, et lui, lui, ne lui en veut pas, vous faites quatre lignes. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas nouveau. C'est les personnes qui ont l'argent qui ont le vrai pouvoir, maintenant. Ah, mais clairement. Depuis 2008, effectivement, il y a un changement, si vous voulez, de main, des médias. Pendant très longtemps, en France, les médias appartenaient véritablement à des journalistes, à des patrons de presse historiques. Vous voyez ? Ils étaient de gauche, de droite, centre, extrême gauche, peu importe. Mais ils étaient indépendants. Aujourd'hui, c'est fini. Il n'y a plus de presse indépendante. Toute la presse appartient à des groupes de multimilliardaires, quasiment, ou à des banques. Par exemple, le groupe Drahi, BFM, BFM possède, BFM-VC, comme je les appelle. BFM possède d'autres chaînes régionales. Ensuite, ils possèdent une station de radio, BFM. Ils possèdent des magazines. Rappelez-vous, l'Express, c'était le groupe BFM-Drahi. Le journal Libération, c'est le groupe Drahi. C'est le même groupe. Et l'opérateur de téléphonie SFR, c'est le même groupe. C'est absolument pas normal. Mais bon, c'est toute cette époque, si vous voulez, qui veut ça. Et tout à l'heure, par exemple, quand vous dites que les banques sont en faillite, il y a aussi des fonctionnements de banques qui n'est pas très normal. Même pour retirer l'argent, ils nous empêchent de retirer en espèces. Et quel est votre conseil pour les particuliers dans ce cas-là ? Je conseille aux particuliers effectivement de retirer. Enfin, peu importe ce qu'ils font, c'est de le transformer en quelque chose de physique. Voilà. En Chine, vous savez pertinemment qu'en Chine, l'or, les pièces d'or, etc., c'est là où tous les Chinois… D'ailleurs, la Banque Centrale de Chine est une des premières à… Et d'ailleurs, elle ne communique pas trop, ces steaks d'or. mais elle en achète des quantités colossales, comme la Banque Nationale russe et comme d'autres banques… Alors que, par exemple, les États-Unis n'ont pas voulu rendre les lingots d'or aux Allemands. hein, oui, c'est… Donc, c'est une vieille tradition, si vous voulez, en Inde, comme en Chine, si vous voulez, de thésauriser, effectivement, dans les pièces d'or. Parce qu'ils savent, ils l'ont déjà expérimenté, que les billets de banque en papier, ça ne vaut pas grand-chose passer un certain temps. Tout simplement. Vous savez, regardez ce qui se passe, parce que c'est une question que vous n'avez pas posée, mais qui va avec. Aujourd'hui, vous avez les taux négatifs dans toute l'Europe. Taux négatif pour les emprunts, c'est ça ? Oui, regardez, là, j'ai vu une publicité, la télé, sur CNews, alors, je crois que c'est Cofidis. Alors, écoutez bien, écoutez bien, non, mais c'est surréaliste. Le taux, le taux d'intérêt, c'est 0, je vous le donne de tête, c'est 0,17. 0,17%. En fait, c'est un taux négatif. Avec l'inflation qui est de 5% minimum, c'est un taux négatif. Alors, ils vont vous prêter 8000 euros, d'accord, que vous allez rembourser au bout d'un an, et pour 8000 euros, ils auront gagné, combien ? 17 euros. 17 euros. Vous croyez qu'une banque va survivre avec ça ? Mais pourquoi ils proposent ça ? Les taux d'intérêt, ils étaient 8, 10%. Parfois, même aux États-Unis, les cartes de crédit, c'était 20%, le taux d'intérêt sur les cartes de crédit. C'est typique aux États-Unis ou en Angleterre ou en Norvège. Aujourd'hui, les taux, ils ont imprimé tellement de fausses monnaies, tellement de fausses monnaies depuis 2008. Et plus encore depuis le Covid, qu'aujourd'hui, les taux négatifs sont en train d'exploser le modèle économique de toutes les banques européennes. Toutes. Sauf en Chine, sauf en Russie. En Russie, par exemple, le taux directeur est de 5, on va dire, les banques prêtent à 5%. Donc, c'est encore, c'est déjà pas beaucoup, 5% pour une banque pour qu'elle puisse vivre. Il n'y a pas, une banque ne survit que si elle vende la dette. C'est son seul modèle économique. Oui, oui. S'ils ont imprimé beaucoup, beaucoup d'argent, c'est-à-dire qu'on doit avoir une inflation très importante. L'inflation, elle a déjà commencé. Elle a commencé il y a déjà à peu près 3 mois. On a vu des augmentations de genre 300% sur le bois de construction. Tout ce qui est BTP, l'acier, mais tout a littéralement explosé. En septembre, vous allez voir les prix. ça va être « it's going to skyrocket » comme on dit en anglais. Ça va être quelque chose. Vous avez les taux négatifs d'un côté et vous avez une hyperinflation de l'autre qui a commencé il y a 3 mois. Vous vous rendez compte ? Non, non, ça va être très important. En tant que journaliste, je peux vous dire, ça va être, pour nous, ça va être fascinant à observer. Fascinant. OK. C'est-à-dire, pour vous, par exemple, pour moi, je n'ai pas encore senti des inflations très importantes si je vais aller faire des courses. Mais peut-être que ça va arriver encore très bientôt. Écoutez, je pense que vous faites partie des personnes qui ne regardent pas spécialement combien elles dépensent. N'est-ce pas ? Mais je suis un peu comme vous, je ne vous cache pas. Mais l'autre jour, je vous donne un exemple. Je suis allé acheter un melon, pas un melon, pardon, une pastèque. D'accord ? Une pastèque. Donc, j'ai acheté une demi-pastèque à Paris, dans le 17e arrondissement. Précisons-le. J'ai payé cette demi-pastèque 11 euros. Alors, si vous ne voyez pas l'inflation, excusez-moi, mais expliquez-le-moi. Vous avez tombé dans un... Donc, il est honnête, comme accent. Non, c'est un épicier qui est... Vous savez, c'est les épiciers qui sont ouverts jusqu'à 22 heures. Donc, ils sont un peu plus chers que sur le marché. Mais quand même, ça vous donne le niveau. Vous me suivez ? Au marché, vous allez le payer moins cher, évidemment, mais vous allez le payer 8 euros ou 7 euros. Je parle de Paris, en province, autre chose. On est d'accord. D'ailleurs, il y a un classement qui est sorti... Vous savez que la ville, Paris, est devenue l'une des villes la plus chère au monde. Ça y est. Elle est devant Tokyo. Voilà. Il y a beaucoup de monde qui pense que nous sommes pas seulement dans une crise économique, mais aussi une crise spirituelle. C'est comme vers la fin de notre civilisation. Écoutez, je dirais qu'effectivement, là, il y a un marqueur. Il y a un marqueur très important. Cette histoire de Covid, effectivement, c'est le fait de masquer tout le monde, que tout le monde reste chez soi. C'est quelque chose de jamais vu. Voilà. C'est clair. Donc, il y a un avant et un après Covid. C'est clair. Et vous ne pourrez ni acheter ni vendre si vous n'êtes pas marqué par quelque chose, par le nombre de quelque chose. Depuis quand vous ne pouvez plus acheter quelque chose sans être marqué, en France en tout cas, depuis 1976. Il faut être marqué par une banque pour pouvoir acheter, vendre, acheter, vendre, etc. Voilà. Et maintenant, avec la nouvelle monnaie intelligente, c'est-à-dire ce qu'on appelle les crypto-monnaies de Banque Centrale, la Banque Nationale de Chine a déjà fait des tests. Ça n'a pas très bien fonctionné. Le public n'a pas trop accroché pour le moment. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas le faire. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la Banque Nationale, de la Banque de France, hier, a fait la première opération en crypto-monnaie, enfin, en échange de crypto-monnaie nationale, avec la Banque Nationale de Singapour. Ça s'est passé hier. Donc voilà, c'était une des premières transactions validées en crypto-monnaie. Je crois que c'est Ethereum, j'en suis pas sûr. Mais vous pourrez mettre la une, vous verrez sur les journaux spécialisés en anglais, tout ce qui concerne Bitcoin et compagnie. Donc là, effectivement, on rentre, si vous voulez, dans une nouvelle ère qui, sans doute, va être effectivement, en tout cas, celle où tout le monde va être mis en esclavage. Voilà. Ça, c'est sûr. J'ai vu que vous avez écrit un livre, Enquête sur l'existence des anges quartiens. Oui. Et vous, pour vous, les anges, ils existent réellement ? Écoutez, moi, j'ai écrit, j'ai écrit ce livre, j'étais en reportage, j'étais en reportage à San Francisco dans la Silicon Valley. J'ai dit, quelqu'un m'a tiré dessus. Voilà. J'ai vu le temps ralenti et j'ai pu éviter la balle, aussi bizarre que ça puisse paraître. Et j'ai la preuve de ce que je dis, puisque comme on était dans une voiture de location, on a porté plainte immédiatement à la Highway Patrol. Et moi, j'étais tellement surexcité que le policier, lui, il a tout marqué sur sa plainte. Et c'est CNN, vos collègues de CNN, qui ont retrouvé ma plainte lorsqu'ils ont fait une émission sur le livre. Donc, je peux vous dire, oui, cette autre dimension existe. Ça, c'est clair. Mais là, pour le coup, je ne peux pas le développer comme ça en 30 secondes. Mais, moi, j'invite vos spectateurs, effectivement, à lire le livre, enquête. Allez sur mon site, jovaneluc.com, vous trouverez tous les autres livres. Mais je précise que quand j'ai écrit ça, j'étais déjà grand reporter au service économique du quotidien de Paris. Voilà. Donc, que les choses soient extrêmement claires. Et avant cette expérience, on peut dire, paranormale, vous croyez déjà, vous croyez bien en Dieu ? Non, 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 ce n'était pas du tout mon, ce n'était pas ma préoccupation. Ce n'était pas du tout ma préoccupation, franchement. D'accord. Et après ? Je croyais plutôt aux jeunes filles, oui. D'accord. Et depuis, vous croyez en Dieu ? Vous croyez tout ? Oui, oui, tout à fait. C'est le camp, si vous voulez, la preuve, si vous voulez, que ce livre se vend toujours depuis 30 ans quasiment. Et là, il y a le groupe Gallimard qui le sort en une nouvelle version en poche, donc historique de la première version qui vient de ressortir, là, je crois. Donc, on pourrait montrer la couverture. Donc, vous avez senti, par exemple, régulièrement cette présence des anges ou présence de certains... Non, non, du tout, vous savez, mais déjà, quand vous voyez quelque chose au ralenti, déjà, c'est bizarre quand même. Je veux dire, moi, je suis journaliste informatique, je veux dire, j'essaie de comprendre comment je peux voir des choses au ralenti. Personne ne peut voir une balle arriver. Et pourtant, j'ai fait des recherches et c'est arrivé à d'autres. C'est arrivé, par exemple, au maréchal allemand Von Luke, qui était le bras droit de Rommel. Un de mes lecteurs américains m'a envoyé une... D'ailleurs, je pourrais vous la donner, parce que je l'ai reçu. Il m'a envoyé la une de Life Magazine où un soldat américain à la gare au Vietnam a vécu la même expérience que moi. Et c'est à la une de Life Magazine et ça date de 1963, 1966, je ne sais plus, 1966. Donc, c'est très intéressant. Ça arrive, en fait, mais les gens n'osent pas en parler. La différence entre eux et moi, si vous voulez, c'est que j'ai osé en parler et j'ai voulu comprendre ce qui s'est passé. D'accord. J'ai dû vous dire... Ça ne me suffit pas, moi, de dire oui, je crois en Dieu, vous, vous ne croyez pas, c'est pas bien, je ne fonctionne pas du tout comme ça. J'ai vécu ça. Il y a d'autres journalistes, notamment des reporters de guerre, qui ont vécu des expériences similaires à la mienne, incompréhensibles, illogiques. Et quand vous mettez tout ça, si vous voulez, dans un livre, quand vous catégorisez, et c'est ce que j'ai fait, effectivement, vous obtenez un best-seller. Et je vous rappelle qu'à l'époque, aucun éditeur en français ne voulait de mon livre. Voilà. Donc, il est toujours d'actualité, celui-là. Oui. J'aimerais savoir, est-ce que depuis, il y a vraiment un changement pour votre vie ? C'est-à-dire, parce qu'en Chine, on dit, quand on ne croit pas, si on ne croit pas, on ne le voit pas. Plus qu'on croit, c'est-à-dire, si on croit, on voit plus. Comment dire ? Vous comprenez ce que vous avez dit ? Oui, oui, oui. Non, mais c'est très juste. C'est très bien vu. C'est très juste, effectivement. Je pense, à partir du moment où vous ne croyez en rien, sauf que dans mon livre, vous voyez quand même des gens qui ne croyaient en rien. Enfin, du moins, ce n'était pas du tout leur... par exemple, des pilotes de ligne, des pilotes de ligne, je veux dire, ils entendent une voix dans leur tête en disant, attention, la tour de contrôle, c'est trompé, ce n'est pas la bonne piste. Vous avez plusieurs cas dans mon livre de pilotes de ligne, de militaires, de policiers, des gens quand même sérieux, de journalistes, de reporters de guerre, etc., dont les témoignages, si vous voulez, vont dans le même sens. Donc, moi, c'est une étude, si vous voulez, vraiment très logique, très journalistique. Après, c'est au lecteur de faire son opinion. Je ne dis pas croyant en Dieu, machin, aux anges. Non. Moi, j'ai vu ça, j'ai trouvé ça et j'ai vécu ça. Je le partage avec vous et c'est à vous, maintenant, de faire votre opinion, du tout. Allez comprendre. Et est-ce que, Tobiu, vous avez senti, vous avez peut-être, vous avez une mission spéciale sur cette Terre ? Non, je n'ai pas absolument pas la prétention d'avoir une mission particulière ni d'être un élu. Parce que, je me souviens, vous avez senti quelque chose qui vous avait poussé à faire ta, ta, ta choses. Oui, c'est-à-dire que, le fait, si vous voulez, quand j'ai vécu l'histoire de la balle, si vous voulez, je me suis jeté, littéralement, sur ma gauche alors que je n'avais aucune raison de le faire. Donc, ce n'est pas moi qui l'ai fait. par définition. Ce n'est pas moi qui me suis jeté, c'est on m'a jeté. Et en même temps que j'ai vécu ça, le temps s'est arrêté. Et je voyais la balle arriver doucement, doucement, doucement. Donc, ça vous fait croire au destin ? Oui, ça, le destin, oui. Ça, il y a vraiment quelque chose, le destin, oui. Là, c'est clair qu'on a tous un destin quand même qui est, on va dire, qui est large. Mais il y a des, vous savez, c'est comme une autoroute. Vous avez cinq, six voies, vous pouvez changer de voie, etc. Mais vous n'avez pas tant de possibilités que ça, dans l'absolu. Et en ce moment de crise, les gens ont plus besoin de, comment dire, le côté spiritualité. Et quelle est votre astuce pour garder la foi ? Vous savez, il n'y a pas d'astuce pour garder la foi. Je pense que la, j'ai ce qu'on appelle la foi du charbonnier en français. C'est-à-dire que on n'a pas besoin de livres de philosophie, on n'a pas besoin de lire 25 000 livres. Là, pour le coup, si vous voulez, pour avoir la foi. L'expérience que j'ai vécue m'a montré qu'il existait déjà autre chose, qu'il existe une autre dimension, qu'il existe des choses que scientifiquement, on ne peut absolument pas expliquer. Ça, c'est clair. Et aujourd'hui, si vous voulez, je garde la foi, véritablement. Je sais qu'il y a qu'il y a cette autre dimension que personne ne meurt. Ça, c'est sûr. Maintenant, mais en même temps, il faut rester dans cette vie-là. Si vous voulez, on a cette vie-là à vivre. On a des choses à apprendre, à faire. Voilà. Ça, c'est typique, si vous voulez, ça ne sert à rien, si vous voulez, d'attendre l'autre vie. Il faut vivre à fond celle-ci, véritablement. Vous le voyez dans mon livre, à un moment donné, il y a un chapitre qui est consacré à ça, justement. Et avant de conclure notre interview, quel est votre message pour les journalistes de mainstream ? Aujourd'hui, les journalistes mainstream français sont devenus des prostituées. Voilà, c'est tout. Là, je le dis en tant que journaliste professionnel depuis 1984. Voilà. Aujourd'hui, les journalistes qui sont à TF1, qui sont à BFM, etc., mais j'ai honte pour eux. J'ai honte, littéralement. J'ai honte. Voilà. Et pour certains, s'ils pensent qu'ils n'ont pas le choix parce que ce n'est pas eux le patron ? On change de métier. Vous ne pouvez pas être journaliste. C'est impossible. Vous ne pouvez pas. C'est impossible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je veux dire, à ce moment-là, vous êtes une marionnette. Vous avez le mec qui vous dit « alors tiens, vous allez écrire ça ». Et puis alors lui, à ce moment-là, vous êtes écrivain public. Vous pouvez me dire « mais vous n'êtes pas journaliste. » C'est tout. Vous êtes notaire. Vous êtes greffier à un tribunal, dans un tribunal. Vous écrivez ce que les autres vous disent. Mais un journaliste, s'il voulait, quand vous ouvrez une vente, s'il pleut, vous ouvrez la fenêtre, vous voyez, il pleut. Vous ne dites pas « peut-être qu'il pleut, mais il se pourra peut-être que non », et ainsi de suite. Et que même quand il ne pleut pas, eux, ils vous disent qu'il pleut. C'est ce que vous voyez aujourd'hui sur BFM. C'est affreux. C'est consternant. La nouvelle génération, vous savez, ceux qui ont entre, je ne sais pas moi, 17, 18 et 40, etc. Eux, ils sont beaucoup plus sur YouTube, sur les réseaux sociaux, et tout ce qui est information alternative, parce qu'ils se rendent bien compte dans cette histoire de Covid que le gouvernement et les médias nous ont raconté des conneries les unes après les autres. Vous avez M. Castex, notre Premier ministre, qui a annoncé tout à l'heure, juste avant qu'on prenne l'antenne, que sans doute, il faudra une troisième dose de vaccin. Vous n'y croyez pas ? Et pourquoi pas une quatrième et une cinquième ? Vous comprenez ? Comment voulez-vous ? C'est tout. C'est pour ça que je dis, si vous voulez, tous ces journalistes sont des lâches. C'est des lâches, des moins que rien. Je reste poli pour faire honneur à votre charme, mais je ne veux pas... Voilà. Merci beaucoup, Pierre. Merci à vous. C'est très, très gentil.